bonjour à tous c'est capitaine flamme je suis en compagnie de seven salut et on va vous commenter un combat du google terminator 2015 donc c'est la 7e édition donc aujourd'hui j'ai encore oublié de mettre la salle à jour mais c'est pas grave on va le faire pendant que on change les équipes donc c'est la donc c'est alistair a contre hulette b donc 7e va vous présenter l'équipe de alistair a et moi je vous ferai hulette b d'accord bah ouais bah alors on a donc miss alcolo donc panda niveau de sang donc titulaire avec alpsico zobal niveau de sang titulaire aussi ozzy xélor niveau de sang et roublard dont je ne connais pas le nom c'est génial c'est le remplaçant par contre juste le temps que la petite page charge mais bon là pas envie apparemment ah oui ça s'appelle miss oxy is normalement ah oui oxy ice ouais ouais je le connais bien voilà bah oui je cherche je me je le connais aussi mais je me faisais plus de son nom du tout c'est oxy ice donc que roublard c'est le remplaçant donc le remplaçant d'arvern voilà bah alors oui du coup donc c'est hulette b en face donc c'est une équipe avec foule titulaire donc c'est un équipe à flip qui s'appelle miaou big boss il ya un enirip ça qui s'appelait ziax aux spartanes un héliotrop et teddy yop un enitrof donc voilà le mix et yop d'un trop femme bon c'est pas grave donc on va lancer le combat donc je vais faire le petit compte à rabot c'est plus que tu es prêt ouais ouais alors 3 2 1 c'est parti donc encore une fois merci à aussi pour pour le replay donc c'est grâce celui qu'on peut vous proposer ce match donc il n'y aura pas de son malheureusement parce que c'est la vidéo sur laquelle il parle au dessus donc comme d'habitude le lien sera dans la description si vous voulez voir le côté enfin le le point de vue des des commandes des joueurs donc pour voir ce qu'ils font ce qu'ils disent et tout ça comment il prépare les moves donc là on peut voir qu'ils ont mis ils ont mis le roublard en premier c'est bizarre qu'ils l'aient mis devant comme ça mais ils ont sûrement l'intention de la botte ouais c'est ça c'est space voilà donc le match qui est lancé donc alors le roublard mais c'est au psy qui a le qui a l'initiative à moins qu'à mon avis c'est mis là parce qu'il joue sûrement air il va pouvoir mettre deux dac bon rang non la botte la botte c'est le blabotte sûrement qu'il va se voit là ah ouais d'accord donc ils vont essayer de ramener les nids directement apparemment et bloquent les lignes de vue avec son avec sa bombe à eau dès le début il passe en mode casse couille donc enfin c'est bien joué il y en a réussi à avoir l'initiative donc les nids qui est directement dans le camp des rouges je tiens juste à préciser donc que capi et moi on va donc on va vous mettre normalement au pire des cas trois vidéos en ligne encore au niveau du culte à et on va faire une petite semaine de pause parce que voilà parce que parce que vrl tout simplement et donc on va reprendre à on reprendra sûrement les vidéos dans une semaine si je dis pas de bêtises donc en gros moi je pars une semaine donc du coup je serais pas vous les commenter donc on s'est dit que on essaie de trouver des solutions des commandes c'est tout mais c'est n'importe quoi enfin on n'arriverait pas à le faire pour avoir une aussi bonne qualité que ce que de cette manière ci là on a pu voir que le doppel a été invoqué du coup ce qu'on va faire c'est on va stocker enfin seven va stocker les replays pour quand je rentrerai quand je rentrerai on essaiera de rattraper le retard et en même temps on vous propose ça on vous proposera pardon les belles matchs en retard donc là on voit miss alcolò qui a porté jeter les nids vraiment au plus profond et il met une vulnérabilité donc à mon avis ils vont tenter de la one shot donc comme aussi et premier tour il va pouvoir faire un petit combo synchro frappe de gzell donc avec son état télé frag qu'elle va prendre comme elle en plus elle joue en dernier donc il va pouvoir se perdre un tour complet de dégâts d'eau aussi et de hal donc le zobal donc on va bien voir ce qui va se passer donc ils ont très mal ils ont très mal placé les nids parce que c'est bien dire des seuls persos qui n'a pas vraiment de sorte de déplacement et le mettre là c'était une très mauvaise idée quoi encore une fois on voit que lister a bien préparé leur combat donc il savait tout à fait que le que ligny avait pas du tout une musique prépare la synchro qui prend la zone télé frag dans la rayon obscura moins 600 la petite gelure le rollback et où la synchro qui fait à moins 1200 et encore un rayon obscura on les nique et à aller 20% hp 25% même pas elle doit être dans les 1200 hp donc il ya peut-être moyen que hal le termine directement là franchement si ils arrivent à tuer les nids ça peut être clairement ils prennent l'avantage en un tour uniquement parce qu'ils avaient l'initiative donc c'est ce qu'il ya déjà qui a fait un très mauvais choix de stuff si tu dis pas de bêtises il est en marteau steamer alors je vais attendre que je repasse sur la liste 1167 hp ah oui oui ouais même si c'est un dégât énorme sur 47% de résistance terre oui mon missile colo l'avait vu le néo spécial ah oui c'est vrai oui j'avais oublié ce détail donc là il ya al qui se fait tacler par le chaton ça c'est un peu con donc et s'il fait une fougue sur lui pour se booster il va être en état intaclable du coup va pouvoir bouger ah ben non il doit sortir la libée donc on sait pas qu'il est dans quel mode qui passe en psycho je pense plutôt à une fougue sur le lenni parce qu'il va pas tuer je la police à la foule sur les nids pour éviter qu'ils se soignent c'est très très bien joué voilà 600 hp sur les nids donc logiquement autour de miss alcoolo et au pire autour d'eux aussi l'iniripsa qui devrait tomber donc elle va en profiter d'être dans le tas pour faire un petit peu de mode rênant et un petit peu de dégâts j'imagine c'est de l'héros pour rien au final le mode silence qui a fait très très mal clairement donc moi trois moins 4 pa sur aussi dans l'un il devrait avoir le boost de 2 pa je pense à ce tour ci mais ils ont vraiment fait un début de combat parfait clairement il ya rien à dire tour de obsi donc il va essayer de terminer il a encore 6 pa qui lui a mis le tromblon pour le mettre de l'érosion comme en fait elle a mis le le mode prêve sur elle donc du coup il se prend 25% d'érosion avec un seul une petite bombe à eau je pense que c'est pour bloquer la ligne la courbe la courbe et oui bien les nuits il peut il peut il aurait plus qu'aurait plus le panda ce qui aurait fait tout basculer mais là est clairement vu qu'il a déjà claqué l'axel sur l'élio au début il peut pas tout simplement corrupt donc donc il fait aussi un petit rebours histoire de booster oui miss pour qu'elle puisse terminer le ligny dès le début de son tour donc là les nuits va devoir faire tout ce qu'elle peut pour essayer de la soigner de pendant mais je pense que limite ils devraient abandonner cette idée là et essayer de mettre tout ce qu'elle a été fait sur obsi il peut pas soigner il peut pas soigner il ya fougue sur l'énie et ce qui a fait mal adresse de masse donc oui c'est vraiment de te protéger de fin de faire en sorte que que comment que lenni ne puisse pas tomber là je pense pas à quoi que pendant mais non il va reste que 4p à cause du mot de silence là donc que non il va pas tuer je pense que c'est un coup très bien c'est que ça c'est qu'il replace derrière ouais la porte j'étais voilà bien joué sympa comme ça aussi l'aura directement au cours à corps donc tu pourras le terminer à son tour donc là à lister qui va prendre vraiment un énorme avantage donc on peut s'occuper place magnifique alors voyons voir ce que l'élio va faire pour voir s'il arrive à passer c'est oh putain les dégâts qu'il met t'as vu ouais la prévision des dégâts qui est un peu énorme mais c'est un peu n'importe quoi parce qu'il y a la prêve sur l'enni ça c'est pas compté donc bon donc on va voir là s'il arrive peut-être à faire une voilà j'allais dire une commotion pour attirer mais voilà c'est par les portails pour l'écaflip pouvoir frapper le panda je comprends pas trop le placement mais ainsi si si ça va j'ai compris au cosy sûrement une frappe de gzellor et il va terminer voilà donc de paix à la fâche et voilà il finit il finit à la flétrie donc l'enni qui tombe donc là il regarde le portail pour voir si à moins d'utiliser à son à son avantage mais où il a zéro pa donc il s'en fout un petit peu mais c'est juste pour prévenir les autres à mon avis pour comprendre en fait le placement parce que moi perso je comprends pas trop pourquoi la mis comme ça mais il ya sûrement une bonne raison on va le voir quand ce sera autour de l'écaflip de toute façon mais là on voit que l'estor apprend un énorme avantage en prenant le premier le premier sens indé le le deuxième tour mais je pense pas que l'éca puisse faire grand chose au final puisqu'il a il avait le retour au dora donc il a perdu dpm donc je pense pas qu'ils puissent se passer non elle peut pas se placer aussi un peu il va qu'est ce qu'il va nous faire va taper juste un peu je pense franchement pas trop voilà les réflexes ça a fait très très mal effectivement donc malgré le facile avait le tour d'odorat mais bon il a l'épée à qu'il avait en plus il les a envoyé un peu à la poubelle pour prendre dpm pour aller se placer mais là on a vu que les dégâts du réflexe ont fait très très mal et à mon avis la vitamax de miss qui a dû vachement baissé puisque là elle s'est pris 40% d'érosion alors le placement qui lancé donc bonne temporisation ils ont profité de enfin du placement de l'ennie au premier tour pour vraiment prendre le kill et maintenant qu'ils sont pas et qu'ils ont l'avantage mais ils vont commencer à se protéger l'un l'autre donc on va bien voir s'ils ont préparé aussi il va ça synchro au tour prochain logiquement donc je sais pas ce qu'ils vont faire ce souci je crois qu'ils vont plus jouer enfin quoi que les lignes et vachement avancé en fait moi ça va vraiment un petit rush de lignes et il ya déjà trois bombes de poser en tout cas donc comme on l'a dit tu fais son petit jeu dans son coin voilà et comme on a vu qu'il tape au trombelant donc à mon avis il est en mode quasi full au enfin il a dû jouer massac en fait il a à mon avis il a joué au parce que les systèmes aux donnent beaucoup d'initiatives à la cou corruption aussi les staffs vous donne pas particulièrement beaucoup d'ignes enfin si remarque qu'il commence en premier mais la il a deux ou trois trophées initiatives plus un bonbon quelque chose comme ça mais pourrait vraiment enfin ouais mais c'était sans doute c'était sans doute préparé qu'il commence en premier ça c'est sûr oui oui mais bon fallait qu'il y ait assez d'initiatives pour être sûr de passer avant les nues parce que ça aurait été au premier tour de l'ennu ce serait pas passé comme ça tu vois oui clairement oui c'est le roublard qui jouent en premier qui a été déterminé c'est quoi bon si c'est aussi passer un moment dans oulalalala ça c'est bien joué très bien joué de la part de miss alcoolo là c'était très très joli le petit col de obsy genre nice donc à mon avis elle va essayer d'aller porter ozzi pour le protéger puisqu'il va être en corrupt mais le joli de obsy genre genre c'était même pas préparé tu vois ouais non à mon avis c'est elle qui a vu la possibilité du truc mais à mon neuf enfin quoi que non à mon avis il l'avait vu c'est pour ça que enfin je regarderai leur partie vocale après mais là je découvre le combat en direct donc je sais même pas le comment dire le résultat final pour tout vous dire mais voilà donc elle a utilisé la commotion pour enlever le mur on voit pas trop l'intérêt puisque de toute façon les cas étaient déjà dans le mur donc les liens qui ne font rien il fait rien dans ce combat là mais honnêtement non parce que là encore une fois tu vois c'est une team qui a la possibilité de taper de loin et il rush alors que d'habitude on voit totalement l'inverse qu'on enfin en tout cas les teams des lieux que nous on a commenté les lieux c'est toujours resté à distance et profiter justement de ces deux c'est de ces portails mais bon là c'est pas la même map que l'autre fois c'est une matrice à roche clairement mais les cafés qui fassent attention parce que alors il change de focus tout le temps maintenant ils essaient non non j'ai rien dit il c'est vraiment de focus miss a pas ce qu'il est roté quoi ouais alors où les quais va prendre cher à mon avis mais bon c'est pas vraiment de toute façon avec le le les premiers tours qui ont été faits j'ai envie de dire les premiers tours ont plié le match quoi ah oui là ils essaient juste à mon avis de prendre un de prendre un une mort pour genre éviter l'écrasante parfaite ou quelque chose comme ça là c'est ils jouent le tout pour le tout quoi on voit qu'elle est toujours en mode dégâts donc il a fait une dax rambad et une boliche pour renvoyer l'écaflip dans ses dans ses rangs on va espérer que le roublard va nous faire un bon move là là je suis en train de réfléchir ce qu'il pourrait faire ah oui il peut mettre les lios dans le mur logiquement apparemment il va pas s'embêter il va trompe loin travers le portail est-ce que là il aurait pu mettre une botte ah non j'ai rien dit oui non il ya un trou non j'ai rien dit ah il a mis il a mis deux tromblons ah non il y avait le debuff de pa avec le l'odorat en fait oui donc là il s'est bien replacé en diagonale pour que les nues n'aient pas la ligne de vue sur le sur le panda et qu'ils soient obligés de claquer dpm pour avoir la ligne de vue donc ça c'est bien parce que ça leur est rapproché du coup donc là elle va préférer garder cpm pour pouvoir reculer après et ils vont commencer à mon avis à essayer de focus aussi puisqu'il sort de la corupe à ce sourcil logiquement il a sa synchro donc on le voit que avec sa tp il va pouvoir retourner de leur côté sans problème et peut-être essayer de mettre des dégâts à travers le portail sur l'écaflip du coup la kawai qui est placée pour empêcher le panda de prendre de prendre la enfin de taper avec le portail ouais donc il va directement aller chercher l'écaflip je pense il va peut-être leur balancer ah non il lui met des vulnets carrément alors porté enfin le karchem chamrak voilà donc à mon avis aussi va même pas reculer il va aller mode full dégâts sur l'éca sur l'éca pour forcer la chance d'écaflip à mon avis qu'elle est lieu qui n'est pas pas totalement taclé mais un petit peu quand même donc on va bien vers là faut qu'il fasse très attention huilette parce que ils sont paquets et on sait les dégâts que aussi peut faire avec une synchro qui c'est assez énorme donc qu'il fasse très attention de ne pas rester pour l'éca pour attirer l'écaflip mais c'est de le repousser avec les mètres pour le repousser non il sert vraiment à rien c'était lieu en fait clairement je sais pas c'est vraiment un peu chiant par contre qu'elles se mettent là donc affectation je sais même pas ce que ça fait donc je pourrais pas trop vous expliquer donc les forces là mais ça c'est ce que tu fais on la joue le téléfrag oui 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 le rayon à moins de 100 la gelure à moins de 100 et et la fuite qui est sorti pour aussi comme ça il va pouvoir décaler et il bougera de toute façon une case donc si quelqu'un vient à son cac à l'endroit où il est maintenant pas au début de son tour il reviendra en arrière donc il ya peut-être on voit bug de son rien de grave toute façon nous ne le voit pas le son enfin on ne l'entend pas voir le son on ne voit pas le son on ne voit pas le son c'est officiel la chance d'écaflip qui est forcée oui 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 à le tour rien on le tour rien on sort trop deux personnes en trois personnes non en deux avec la carotte moi trois personnes j'ai rien dit oui les trois personnes non c'était deux personnes et une personne de huilette putain je comprenais pas j'ai j'ai pas compris ce qui ce qu'il avait fait alors donc là on fait un tour de temporisation pour l'écart donc du coup à mon avis ils vont se protéger pour temporiser pour le tuer dès que ce sera de nouveau le tour où les dégâts seront fois dessus le tour tour gars sont mis à l'eau et le topel aux opales qui est sorti et qui va faire le mongolito voilà comme d'habitude alors qu'ils sont en train de vraiment vachement se booster il prête pas attention enfin huilette les a complètement oublié mais là qu'ils fassent très attention parce que on sait jamais qu'il en fasse péter une et qu' il arrive à mettre quelqu'un dans un mur et avec des bombes aussi boosté ça pourrait limite les one shot ouais donc faut jamais sous-estimer un roublard mais alors là c'est que l'art il ne prend pas la tête il tape le tromblon et utilise sa roublard 10 donc là ce qui a bien c'est que ça va forcer les lios à devoir le contourner pour pouvoir aller taper aussi donc ah non voilà mais lui il va son chargé il l'a trouvée bon c'était un peu prévisible aux remarques parce qu'il ya de bien c'est que ça lui a utilisé des pays a pour le retrouver ouais donc c'est toujours important on dirait pas mais faire faire user enfin faire utiliser un pm ou des pa aux adversaires alors qu'ils savent très bien où vous êtes c'est toujours ça de fin ça de dégâts en moins de prix enfin le nombre de pa donc toujours super intéressant de faire ça là le tonneau alors qu'est ce qu'il va faire peut-être importer jeter je sais pas trop ah non il va décler les cas ça c'est bien joué qu'est ce qu'il fait ah oui il essaie de faire tomber le sac animé d'accord moi je comprenais pas je me dis pourquoi c'est le sac qui prend les dégâts mais donc là à mon avis ah c'est con parce qu'ils étaient bien placés pour faire un téléfrag je pense qu'ils vont mettre un peu de dégâts sur les nuages ce tour-ci alors qu'est ce qu'il va nous faire lui qu'il déplace les cas ah oui là il a enlevé du wasta donc là bah après le tour de l'écaflip donc quand ce sera à hal de jouer il va être en dégâts x2 donc là il va être à 1600 hp il va sûrement se faire un contre-coup mais il va vraiment prendre la bite donc à mon avis ils vont essayer de le focus mais elle a mis des portails devant donc ça va un peu foutre la merde bah ce qui serait bien c'est que ozzy fasse un rambo sur le ah bah voilà sur l'écaflip le rambo a été lâché il regarde où il doit mettre ça donc là il déplace tout le monde oh il a pas eu le temps de faire son flou merde ça arrive hein c'est quand on réfléchit trop bon c'est pas trop grave au pire bah enfin il va avoir 2 PA en moins enfin il aurait pu avoir 13 PA au tour d'après et il a pas lâché le rambo si si non il a fait si si il l'a fait ah non pas le rambo non il a fait la le comment ça s'appelle le rollback je me disais je me disais tu vois je me disais ah bon je suis en décalage ou quoi non 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 je confondais j'ai confondu le nom des sorts en fait donc là il les ouh 6000 hp avec le contre-coup donc là à mon avis ah il va faire plaisir par contre là regardez les bombes qui peuvent faire extrêmement mal là si le roublard arrive à bien les placer genre que la bombe à eau ici se place ici ça pourrait être monstrueux donc alors il attire qu'est-ce qu'il va faire ouh la masque ouh la 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 les dégâts cliqués il a pris moins 3000 moins 3100 moins 3400 là déjà donc il n'est plus qu'à 2600 hp donc c'est au tour d'eau psy qui a lui un peu loin malheureusement mais faudrait qu'il essaye de pouvoir je crois qu'avec sa botte ah mais non ouais cette map est un peu foireuse en fait pour les roublards parce qu'il y a des petits obstacles partout donc c'est pas facile de déplacer mais c'est aussi qui se fait l'aigu à chaque fois avec 3pm c'est pas forcément facile de placer quoi que ce soit je pense qu'il va essayer de booster Ozzy avec le cabou histoire qu'il essaye de tuer l'écaflip à tout prix mais malheureusement ben voilà il n'a pas eu le temps de mettre son flou du coup il ne sera que en 11 PA la retraite qui est sortie donc ça c'est bien joué pour essayer de protéger l'écait un maximum et que le que le tour de la chance ben passe donc on est déjà tour 6 enfin début du tour 6 donc comme c'est parti là Hulette devrait éviter l'écrasante enfin j'imagine ouais alors qu'est-ce qu'il va faire elle elle bouge puisqu'elle perdra seulement les PM au tour prochain alors la poussière temporelle qu'est-ce qu'il va nous faire le petit Ozzy je réfléchis mais c'est pas facile enfin c'est un move assez suicidaire donc là où il récupère ah non il récupère pas ses PM démence des envoûtants ou joli la flasque sur les sur les deux donc l'écait qui a 3000 HP je n'ai même pas vu s'il avait lancé un contre-coup non non il n'a pas lancé alors tour de l'hélio on a vu il va essayer de soigner l'écait donc Ozzy qui regarde un petit peu ses déplacements ce qu'il peut prévoir et tout ça on voit le fair play de Harvey dans le canal guild qui a laissé son remplaçant joué ah c'est sympa ouais donc c'est c'est la A ça non ah non c'est l'équipe B je pense Harvey c'est le c'est le roublard de l'équipe A donc là l'équipe était en train de regarder ah oui oui il a laissé jouer au psy oui d'accord oui je viens seulement tilter oui non d'accord je comprends par gentillesse tout simplement il l'a laissé il l'a laissé jouer à sa place quoi bah c'est sympa ouais bah pour le moment ça se passe bien donc au niveau en plus on voit que Opsy qui a vraiment bah limite donné un petit peu le combat donc en faisant en prenant l'initiative et en ayant le le comment dire la botte au premier tour donc ils ont vraiment utilisé la map pour leur avantage un maximum donc si ça se trouve c'est peut-être pas forcément une question de gentillesse c'est peut-être une question de stuff donc si ça se trouve Opsy avait un stuff beaucoup plus avec beaucoup plus d'initiatives donc par bah par choix de oui c'est possible c'est peut-être pour ça je pense plutôt je pense plus de connaissant je pense plutôt à de la gentillesse pure mais bon après on sait jamais quoi oui c'est possible donc là il va perdre le contre-coup apparemment donc faudrait que Al arrive à tuer le chaton voilà et logiquement avec Bollish il devrait pouvoir se rapprocher alors j'ai regardé où est placé le roupler il est super mal placé sinon il aurait pu tenter peut-être en faisant une Bollish sur le ah non il veut utiliser le rush et il continue la taxe sera une bad donc je crois que les cas sont contre-coups aller dans les 2600 2700 HP dernier qui m'a laissé affamé et mort dans le secret donc les objets vraiment qui taunt alors qu'est-ce qu'il va nous faire Opsi faudrait qu'il utilise un petit peu c'est bon parce que pour le moment on n'a pas eu la chance de voir un roubleur qui enfin des teams qui utilisaient en tout cas que nous on a commenté qui utilisaient le oulala il est complètement bloqué il a 0 PM il ne peut rien faire enfin si la désinvocation bien sûr mais je disais on n'a pas encore vu de roubleur qui utilisaient le combo des 3 bombes ouais bah bon c'est un peu compliqué je pense sur de telles maps on voit surtout les gzell qui sont en damage et beaucoup moins les roubleurs donc là peut-être voilà il va peut-être réussir à placer un mur de bonde il va peut-être me faire mentir donc là c'est un peu con il aurait dû le placer autrement ah non il n'avait pas assez de PM donc là l'épouvante ah non la souillure pour faire perdre le contre-coup ah oui il souffle et voilà il est à 147 tâches ouais bah il va mourir à moi que les lieux le bougent ah mais de toute façon il perd le contre-coup je pense ouais mais il vient de le perdre il a celui-là il a celui-là il est à 147 tâches bah oui effectivement je suis débile qu'est-ce que fait les lieux en plus le vois stack il vient de se booster donc il va vraiment vraiment bloquer alors il dégage l'hécaflip du mur de bombe mais je pense qu'aussi avec le rollback on va le remettre dedans ah bah oui là effectivement il va le remettre dedans on voyait qu'avant quand il le faisait le rollback il le sortait mais là apparemment grâce à les lieux il va pouvoir le remettre avec un rollback il va utiliser la gelure pour garder le rollback donc voilà donc début du tour de l'héca logiquement il devrait tomber alors on va voir Ozy là il va qu'est-ce qu'il va faire il va essayer de il faudrait qu'il ah non il bouge avec la gelure et il va on va commencer à dps les nuls donc avec sa synchro donc le petit combo qu'on connait enfin commence à connaître ouh joli le petit crit du rayon obscur donc là il lui a mis dans les 1500 dégâts l'hécaflip qui tombe donc malheureusement on dirait Al commence son tour dans le mur il a dû perdre un PA ou deux je pense par contre là on a vu l'héca qu'il a complètement rashkit qu'il a à peine perdu le combat enfin il est à peine tombé il a déco instant donc là il va ah joli il va peut-être faire cabriole maîtrise d'armes il faudrait qu'il essaye de le bouger apparemment il s'en bat les couilles le psycho il aurait pu cabriole et boliche je pense je pense pas qu'il y avait assez de PA mais l'idée c'était ça mais au pire il y a le rouble à botte 9 PA ça aurait suffit je pense ouais mais au pire il y a le rouble à botte ouais alors là s'il a assez de PO je sais plus trop exactement non il pourrait essayer de faire un triple mur et aller mettre un rouble à botte pour pousser l'héliotrope dans le mur donc là où il est ah bah oui il lâche carrément le dernier souffle ouais bah donc là une botte sur le panda ou même pas non il va le mettre ils sont bien cool ou ça devrait faire super mal il a mis la rémission sur qui 40% sur l'héliotrope on va voir ce que ça donne donc alors le rouble à botte qui attire non ça va il va remettre l'autre bombe je suppose il va remettre l'autre bombe dans la ligne ah non il a pas 7 PM non et par contre je réfléchis enfin faudrait qu'ils essayent de jouer avec la 3ème oui ou alors qu'il attire le panda ou quelque chose comme ça non il va pousser parce qu'on dirait pas comme ça mais 2 bombes ça fait des dégâts mais la 3ème c'est énorme le dommage en plus parce que c'est des dégâts qui se multiplient en fait sur les bombes donc le fait d'avoir 3 bombes en ligne ça augmente les dégâts énormément et là malheureusement il l'utilise pas parce qu'elle est un peu mal placée la bombe limite tu fais tu essayes de faire péter la bombe là bas au bout et t'en remets une juste à côté de la 3ème déjà les dégâts vont être vachement augmentés parce que le mur de 3 bombes fait il me semble 25% de dégâts en plus donc c'est pas néglé sur 800 de dégâts 25% ça fait quand même dans les 200 200% enfin 200 de dégâts plus ou moins donc il serait peut-être tombé grâce à ça au pire qu'il n'y a vraiment plus de PV à mon ami ça sont étypes donc du coup on va pouvoir le soigner qu'elle se met un pain dans le cul elle va peut-être faire ce que j'avais dit ah non elle y va à la vulné ils vont vraiment essayer de tuer l'élio dès le début de son tour alors l'astabi ah il va porter le roublard la flasque voilà il le porte parfait donc du coup le roublard il n'y a pas besoin de jouer à l'étype ça va le protéger donc l'élio qui se retrouve avec 1000 HP je pense avoir vu what ? ah il a quitté la partie ouais il a ragé parce qu'en fait il a voulu faire commotion pour bouger le roublard donc elle descende de Miss mais comme il a fait sa stabilisation oui mais il a pas vu qu'il avait stabilis sans doute et du coup ben voilà il a racheté regardez ça c'est parfait il cherche un moyen de le mettre mais apparemment il ne pouvait pas donc il va simplement tuer le sac et là Hal va l'attirer ils vont tuer donc ils m'ont fait mentir donc ils ne vont pas le faire expliquer plosé pardon mais ils utilisent les murs avec eux donc franchement et en plus ils vont faire l'écrasante du coup ah oui effectivement ah joli je l'avais pas vu venir ça je l'avais pas vu venir non plus j'avais pas fait attention au tour et voilà donc une victoire une écrasante une victoire écrasante parfaite et ben franchement en deux tours là il y a tout qui s'est débloqué donc ils ont enfin Opsi franchement Opsi il n'y a vraiment rien à dire en tant que grand placement il a fait un très beau combat aussi très beau combat il a fait beaucoup de dégâts comme d'habitude Hal il a protégé comme il fallait et Miss niveau placement nickel enfin franchement encore une fois rien à dire pour l'équipe A de Alistair donc 80 points encore pour eux donc GG après Ulette il y a eu un ou deux misplais je pense qu'ils auraient dû au niveau du placement de départ ils auraient dû le comprendre à l'avance qu'ils essaieraient de jouer bot et peut-être mettre Lenny autre part parce que bon une fois qu'il y a clairement ce que j'ai dit c'est ils ont fait une erreur clairement de mettre Lenny à cette place parce que je vais me remettre au début de la vidéo je vais vous montrer en tout cas le placement on va se mettre à 2 mineurs il y a des placements donc Lenny il y aurait très bien pu enfin Coquenon en fait non de toute façon ils pouvaient l'attirer parce que regarde remets-toi à 2-3 minutes plus ou moins je vais essayer d'expliquer tu as les deux cases ici donc Opie ce que Opie aurait pu faire c'est mettre une bombe et faire une aimantation donc de toute façon ils auraient pu en fait ils auraient pu attirer Lenny s'ils avaient l'initiative à moins que Lenny joue en deuxième position alors là c'est peut-être un idée je vais chercher alors elle était placée sur les deux cases à l'arrière une des deux donc du coup il a joué la botte en ligne droite du coup il a mis dans le couloir pour que Miss puisse plus l'attirer mais s'il avait été dans les deux une des deux cases sur le côté ben là ils auraient joué plutôt l'alimentation et elle aurait quand même pu se faire attirer avec le roux blabote directement donc ah oui effectivement c'était ouais il aurait pu il aurait pu caot alimentation et blabote en fait ouais ouais donc ouais effectivement en fait si le seul moyen pour pas se faire attirer c'est d'avoir l'initiative ouais c'est d'avoir l'initiative quoi mais connaissant l'initiative de Ozy après Oxy qui a sûrement mis un stuff initiative il devait avoir une bonne INI de base ouais ben honnêtement la stratégie de la liste qui était limite parfaite enfin limite incontrable sur cette map là il n'y avait pas moyen de la contrer le seul moyen de la contrer c'était vraiment d'avoir l'INI ouais de mettre l'INI Ripsa full INI enfin ouais full INI full initiative et tenter de légumiser mais là franchement à mon avis ouais limite il a dû sacrifier des statistiques pour avoir l'initiative parce que c'était trop important et j'ai pas vu les autres matchs sur cette map là mais à mon avis toutes les teams roublards ont fait ce move là dès le début donc franchement ils ont vraiment bien utilisé leur équipe donc on peut voir que l'équipe a vraiment beaucoup de synergie niveau déplacement vulnérabilité protection et tout vraiment une très très bonne compo et ben voilà c'est encore une victoire de la liste vous allez dire ouais vous filmez que les victoires mais non ils gagnent beaucoup de match donc c'est d'autant mieux pour nous et ben voilà je pense que c'était une bonne petite analyse du combat donc je sais pas si t'as quelque chose à rajouter c'est vrai non ? non 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 du tout j'ai jamais rien à rajouter jamais rien à rajouter à part toujours battez vous pour les droits du pvp voilà donc voilà donc on va se laisser là dessus donc merci d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas que il y a la chaîne de Seven dans la description donc allez vous abonner si c'est pas déjà fait pour voir les vidéos qu'il fait il y a des vidéos de pvp tout ça c'est sympathique il y a aussi le lien de cette vidéo aussi mais avec le commentaire des joueurs donc si ça vous intéresse vous pouvez aller le voir allez dans la description et si vous avez apprécié le combat mettez un petit pouce vers le haut comme ça vous pourrez faire avancer la chaîne nous faire un petit peu de pub comme ça ça sera sympathique donc merci d'avoir regardé la vidéo les amis on se dit à très bientôt pour un prochain combat ou une prochaine vidéo salut tout le monde bye